Moi c'est Eba Mamadbobo, je suis tout un rédident à Wanendara. Vous êtes un proche de Tieno Saduba, vous êtes qui pour lui ? Tieno Saduba, c'est le fils de ma soeur de l'air. D'accord, et justement on apprend qu'il a été tué lundi dernier, en marge des manifestations appelées par le FNDC, le lundi 14 octobre dernier. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est réellement ? Effectivement, Tieno Saduba a été tué. Et le jour de la manifestation, l'appel lancé par le FNDC. Voilà, Tieno Saduba était avec son ami Mamadou Karfadiallo, ils étaient tous derrière la cour ici. Voilà, les endemps sont venus, ils ont tiré sur Mamadou Karfadiallo. Tieno Saduba voulant sauver Mamadou Karfadiallo, lui aussi on l'a tiré par derrière. Et tous les deux sont tombés là-bas. C'est par après que la famille a été appelée, a été appelée pour ça. Nous sommes venus, nous avons trouvé effectivement que les deux sont décédés. On a pris les deux corps, on les a envoyés au niveau du centre de santé de Ouadou Karfadiallo. C'est après tout ça que nous avons appelé la Cour à Rousse. La Cour à Rousse est venue, ils ont pris les deux corps, on les a envoyés à l'hôpital. Et justement, parlant de Tieno Saduba, qu'est-ce que vous comptez faire ? Voilà, nous nous demandons la justice, il faut qu'il y ait la justice sur ça. On ne peut pas, ça c'est inadmissible, c'est inacceptable, on ne doit pas accepter cela. Nous demandons, nous réclamons justice. Nous réclamons justice pour ces théories barbares, ces théories barbares que nous ne devons pas accepter. Nous sommes des citoyens de ce pays, nous ne devons pas venir comme ça se jeter sur les fils de ce pays, les massacrer comme des animaux. Nous réclamons justice sur ces théories barbares. Et vous comptez porter plainte donc ? Nous portons plainte, nous portons plainte contre ça et nous réclamons justice. Mes condoléances. Aujourd'hui, hier encore, si vous avez remarqué, hier encore, toute la famille était regroupée là pour adresser leurs condoléances. Vous savez, malgré qu'il n'y avait pas eu assez de mouvements hier, mais c'est encore cinq qui se sont déplacés, ils ont forcé cette situation pour venir rentrer dans la cour, pour adresser leurs condoléances, des âges. C'est dans ça que des pick-up de la gendarmerie nationale sont venus avec une force, avec une violence, rentrer dans la cour, jeter des gaz lacrymoselles, jeter sur les mamans, jeter sur une famille endeuillée. Et dans ça, ils ont atteint mon frère. Mon frère, le propriétaire de la maison, a été atteint par un gaz lacrymoselle. C'est à 18h qu'il a sorti de l'hôpital. D'accord. Bon courage. Merci.